Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de l'attaque suprême. Demain matin? Demain matin. François? Robert? Très bien, merci. Toi aussi? On est déjà parti. De qui on parle? François et Robert? Non, non, ils sont couchés. Ils sont couchés? Ah oui. François! Robert! Bon! On n'est pas censés attaquer le marché? Il est quelle heure, là? 8h30. 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 Il est 8h30. Il est 8h30. Ce que Robert essaie de dire, c'est que 8h30, c'est un peu tôt. On ne voudrait pas pogner le marché pendant qu'il est encore grognon. On attaque ou on n'attaque pas? On attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble les bouteilles vite pour pouvoir s'acheter un journal. Sinon, il y a du change. C'est un pantalon de Pierre. Vous prenez du change dans mes pantalons? Ça t'énerve quand on te crée du change. Ça fait que vous me le piquez. Non, oui, on te le pique. De toute façon, c'est quoi la différence, du change dans un budget de 45 000? Hein? Plus? Pas plus. Bon, on a déjà un journal. Pierre est encore parti avec. Si jamais je peux vous être utile, il pourrait être efficace. On se sépare le journal. On va prendre les sports. Les sports. Un Canadien se cherche peut-être un gardien. Ou une mascotte. C'est ça que vous appelez l'attaque suprême. C'est quelque chose de graduel. Tu vas voir à quatre heures, c'est capoté. Oui, j'ai hâte de voir ça. Le marché va être surpris. Pas à peu près de nous, à d'un bout à huit heures et demie. Oh boy. François. OPS pharmaceutique est de retour. Oui! Oui, messieurs! C'est quoi ça? C'est quoi OPS pharmaceutique? C'est une compagnie pharmaceutique qui fait des essais de produits et ils te payent des fois jusqu'à 1500 $ pour rester chez vous à rien faire. Ils te payent pour vivre. Vous avez pas un arrangement semblable avec le gouvernement provincial? Oui, mais pas pour 1500 $. Vous venez d'assister à l'attaque suprême. Allez, Robert, notre mission est accomplie. Nous pouvons maintenant aller nous recoucher. C'est ma montre qui sonne. Il est trois heures. Pilule! Questionnaire. Où termine le questionnaire? Ouais. Tente tes mains. OK. Question numéro un. Décrivez votre état d'âme au réveil ce matin. Funky. Hé! Ouf! Moi, c'est groovy. Ah, moi aussi. Mais t'as du funky. Je vous laisse avec vos filles. Hé! Ah! Question numéro deux. Depuis deux jours, quelle est la couleur qui vous représente le mieux lorsque vous êtes en public? Moi, c'est le magenta. Ha! En public? Une couleur peau. C'est pas bon. Quoi? Si t'as un noir qui lit ton questionnaire, il va penser que tu te sens brun. Je me sens blanc. T'es pas blanc. T'es... Peige. Ah! T'as raison. Je me sens peige. Ah! Ça fait un repos. Tu recroises. Tu recroises. Question numéro trois. Vous devez répondre la première chose qui vous vient à ta tête. C'est ça! Non, pas de dire. Première chose qui te vient à ta tête si je t'annonce. Ton chien est mort. Hein? J'ai un chien? Ha! Ha! Ah! Il va l'aimer ça. Bonsoir. 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 Ah! Fais-la! Ah! Hé! Question numéro quatre. Quelqu'un vous coupe sur l'autoroute. Quelle est votre réaction? Hey! J'ai, euh... Quelqu'un t'as coupé? Ah oui! Hey! J'ai, euh... Juste... Hey, j'ai... Juste... Hey, j'ai... Toi? Il demande la première réaction. Je le sais, ça s'en vient. C'est vraiment LGA la meilleure réponse. Diffus, merci. LGA, LGA. Dernière question va aujourd'hui. À ce stade ici du traitement, selon vous, qu'il serait un bon nom pour le médicament testé? Le bonheur. La vie est belle. Paradis sur Terre. Donne-moi encore. Mon meilleur ami. Mon amour. Jamais sans toi. Pour le reste de ma vie. Médiotonique cherche un graphiste. Vous êtes déjà debout? Oui, c'est ça. Il est où le téléphone? Le téléphone est où? François! François! T'as tout assis sur le téléphone! Ah! C'était ça. Ah! Ah! Oui, bonjour. Mon nom est Anaïs Fontaine. J'ai aperçu votre annonce dans le journal de ce matin. Oui, j'ai sept ans d'expérience. J'ai un bac en graphisme. À l'Université de Trois-Rivières. Non, non. J'ai aussi un bac du berliner d'Aufgans Université à Berlin. Ouh! Oui, très bien. Je vous ferai mon service cet après-midi. Très bien. Merci. Au revoir. Bon, bien, je vais y aller, moi. J'ai trois heures pour compléter mon bac. Savez-vous combien de personnes j'ai interviewé pour le poste? Non. Une. Une? Une sur 120 CV reçus. Je vais pas passer tout mon temps à interviewer tout le monde. Alors, comment choisir? Je sais pas. Un bac, deux bacs, un bac, une maîtrise. Savez-vous comment j'ai fait pour vous sélectionner? Non. J'adore l'Allemagne. D'accord? L'Allemagne. L'Allem... J'ai le poste? Vous commencez demain matin. Oh! Merci. L'Allemagne. Ah oui, l'Allemagne. Nous autres, on a un peu de difficulté à... à marcher et réfléchir. Peux-tu nous commander quelque chose à manger? Ce qu'on a fait il y a cinq minutes. Ah! Tu fais bien ta job. Et qu'est-ce qu'on a choisi? François a commandé une entrée avec une soupe, un pizza getti et puis un gâteau au forêt noire. Et toi, Robert, t'as pris une assiette d'antipasto, la salade avec douze bâtonnets de poulet, la tarte aux pommes et le merveilleux gâteau au fromage. Il y a-tu trop tard pour ajouter des affaires? Je pense que oui. Il y a pas un cendrier ici? Cend... Ah! C'est ça. Hé Pierre! Je vous ai-tu dit que je gagne en moyenne 18 000 $ par année? C'est un bon effort. Et comment vont mes deux petits rats de laboratoire préférés? Heureux. Je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Tu peux être sûr que quand tu pourras sortir ce petit peu-là, je m'en achète. Je m'en fous, c'est pourquoi. Je m'en achète. Mal de tête, petit athlète, vergeture... Je m'en achète. Mais faites-vous pas trop d'illusions, les gars y sortiront jamais. Pourquoi? Pourquoi? Tu te sens turquoise et tu te sens magenta. Magenta... Pire! Pire! Je suis pas sûr qu'on est prêts pour un monde pastel. J'ai été engagé! Hein? Médiatonique m'a engagé! Bravo! Faité ça! On va-tu manger quelque part? Oui, bonne idée. T'es vraiment faim, tu vois. Hé, les gars, votre commande. Bonne idée. Je vais prendre trois cheeseburgers. Vous avez une milkshake. Il y a quelqu'un qui a oublié sa bière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je prends le tout premier logo de la compagnie, fait en 1953, puis on rajoute... Ah! C'est bon, ça! Fräulein Robitaal! Mich, viens voir ça. Comment tu trouves ça? J'adore ça! Simple et efficace. Anaïs a étudié en Allemagne trois ans. T'es Allemande? Ah non, non, j'ai juste étudié en Allemagne. Où? Au Berliner Hoffkans Université. Ah, t'as fait un bac? C'est ça qui est écrit dans mon CV. Trois ans. Tu dois avoir pas mal de photos. Oui, qu'on penserait. Non, non, non! Non, non! C'est la porte! Je m'en occupe! Hé! Ah! Hé! Tchut! 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 Ah! Ah! Bonjour. Je suis représentant pour la compagnie Opinion. Je cherche François Chamberlain et Robert Gascon. Le test vient d'être annulé. On s'excuse pour les inconvénients, mais on va vous payer votre 1500 $ et en plus, on vous offre 500 $ de dédommagement. Dédommagement? C'est quoi les dommages qui ont été faits? Prenez ça comme un cadeau. Je t'ai dit dédommagement. Vous n'avez aucune preuve de ça. Voici l'argent cash. Il vous reste juste à me remettre les pilules. Pourquoi les gants? Pour rien. Pour rien, c'est un problème. Pourquoi les mettre? Pour aller avec le masque. François! Pourquoi le masque? Pour aller avec les gants. Pour rien. Il en manque huit. Oups. Elles sont tombées dans ma main. Il en manque encore une. Merci beaucoup. Moi, j'ai une idée. Je ne vois pas vraiment l'utilité d'être dédommagé. Si tu veux nous laisser le reste des pilules, on peut oublier le 500 $. On pourrait continuer les tests de façon indépendante. Qui sait ce qu'on peut trouver? Non, ça, je ne peux pas faire ça. Alors, voici une lettre officielle d'excuses et voici des coupons pour nos produits pharmaceutiques qui sont conformes aux plus hauts standards de l'industrie. Merci d'avoir choisi OPS. Sous-le-plan? Vous avez un très bon produit. Vous avez un excellent produit. Je suis guéri. C'est un produit qui marche. Oui, c'est un miracle. Tu étais aveugle. J'étais un nain. Je ne vois plus rien. Reviens, s'il vous plaît. Reviens. Que j'en rafle-t-il. Messieurs. Oh. Vous êtes inscrit dans un autre test. Oui. Quelle couleur va vous ressenter? Ce n'est pas une couleur. On a les pieds enflés. Le seul effet qu'on ressent, c'est qu'on a les pieds enflés. OK. C'est des pilules. Pourquoi? Pour devenir Bigfoot. Ne me dis pas. Non. Les pieds enflés. Salut. Bonjour. Comment a été ta journée à toi? Merveilleuse. Pendant toute la matinée, il était 25 à m'appeler ma petite Allemande. Ce midi, pendant 30 minutes, j'ai raconté des anecdotes qui me sont arrivées à Berlin pendant mes trois années d'études. Il aime ça. Il adore ça. Là, il attend des photos. Moi aussi, j'ai hâte d'avoir les photos. Cet après-midi, mon surnom est devenu Heidi. Heidi est suisse. Je le sais, son quart en plus. Finalement, le seul qui a eu une bonne journée aujourd'hui, c'est celui qui fait 65 000 par année. Fabien? Plus? Pas plus. Quoi? Sundance? Ah, je t'ai non. Monsieur Gingras? Guten Tag, Heidi. Tu voulais me voir? Herz, werf, anstor, dirk. Tu l'as bien dit? Parfait. Et l'accent? Ah, impeccable. Si mais prendre un vrai de vrai berlinois. Tu veux dire un berlinert? Comme tu veux. Monsieur Gingras, je... J'ai... C'est à propos de mon CV. Je lui faut que je vous dise quelque chose. Je sais pas comment vous dire ça, mais je... Je... Dis-la en allemand si c'est plus facile. Je démissionne. Pourquoi? Mais je peux pas en parler. Est-ce que tu veux être payée en deux de chemins qu'on peut s'arranger? D'ailleurs, je pense que je vais partir tout de suite. Est-ce que quelqu'un ici a manqué de respect envers les Allemands? Non. Est-ce que tu veux qu'on engage plus d'Allemands? Au revoir. Est-ce que t'as eu une offre d'une compagnie allemande? Tu pars en Allemagne. Amène-moi avec toi, Heidi. Eh, Suisse! OK, votre attention, tout le monde. Heidi est Suisse! Vais-tu changer de poste, s'il te plaît? Robert? C'est une pilule d'OPS. Moi aussi. Attends, ça... Non, 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 non. Attends, 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 attends. Veux-tu savoir le salaire de mon frère? OK. 95 000. 95 000. Pfff! C'est un morceau de ballonné. Hein? 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 Je t'ai cœuré dans les gros pieds. Hein? 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 Ah... S'est-tu vraiment son solaire? Non. Non. Fumann, nous risquons notre vie en... ... C'est parti !